Chers amis internautes, bonjour, je suis Thierry Jamin de l'Institut Incaré Cusco. Nous sommes le dimanche 31 juillet 2022. Alors il s'agit bien sûr de la seconde partie de la vidéo précédente diffusée le 28 juillet dernier et consacrée à nos recherches sur les traces de Païtiti. Dans la première partie de cette vidéo, je suis revenu sur mes recherches depuis 1998 et j'ai expliqué un peu comment nous avions pu localiser cette mystérieuse montagne carré ainsi que la zone des lacs jumeaux et du lac carré. Et localisation plus que probable de la cité perdue. J'en ai profité également pour essayer d'attirer votre attention sur un explorateur professionnel de Toulon, un certain Dominique Jongleur, qui affirme vouloir organiser une expédition jusqu'aux ruines de Païtiti en 2023. Ben voyons. Et je vous ai très fortement mis en garde contre cet individu qui est un escroc. Donc s'il vous plaît, mes chers amis, faites attention à lui et ne vous faites pas avoir. Voilà. Un petit rappel, ça fait toujours, c'est toujours utile. Alors, dans cette seconde partie, nous allons faire un point sur nos recherches actuelles. Et je vous présenterai à la fin de cette seconde partie les grands rendez-vous concernant Païtiti dans les semaines et les mois à venir. Et je pense sincèrement que vous ne serez pas déçus. En tout cas, pour les passionnés de la recherche de Païtiti et des cités perdues, je pense qu'il y a pas mal de matières. Alors, à la fin de la précédente vidéo, je m'étais arrêté, si je ne me souviens bien, en 2013. Alors, entre 2013 et 2014, mon équipe et moi allons mettre en place plusieurs campagnes d'exploration dans le but d'atteindre la montagne carrée et les lacs par voie terrestre. Alors, malheureusement, en raison des difficultés du terrain, il nous sera impossible d'atteindre cette zone malgré l'appui de nombreux Matsiganga de Megantoni. En 2014, oui, nous allons même nous retrouver face à une base clandestine de narcotrafiquants. Et je peux vous assurer que nous avons eu beaucoup de chance cette année-là. C'est une campagne qui aurait pu se terminer très mal. Ces deux campagnes sont relatées également dans l'opus numéro 2 d'Incamazonia, le documentaire dont je vous parlais déjà lors de la première partie de cette vidéo. Incamazonia, je pense qu'Alain va faire apparaître le lien. Vous pouvez notamment le consulter à partir du site de JungleDuck Productions. En 2014, de nouvelles images satellites que nous a fournies nos amis et partenaires Airbus d'Efacen Space attirent particulièrement mon attention sur la zone des lacs. En effet, sur les rives des lacs jumeaux situés au nord de la zone, à l'est du lac Carré, je remarque la présence de deux étranges formations géométriques qui ne me semblent pas naturelles. On dirait en effet des zones de coupe d'arbres. L'une de ces coupes a une forme carrée et mesure 50 mètres de côté, tandis que l'autre mesure 90 mètres sur 50 mètres. Elle a une forme triangulaire et elle est vraiment au bord de l'un des lacs jumeaux. et le tout ressemble étrangement à un ancien camp de base et un ancien héliport, évidemment, clandestin. Alors, l'héliport était beaucoup plus grand que la première zone parce que vous savez que les hélicoptères de type MI-17, de ceux que l'on a utilisés ces dernières années avec la police nationale du Pérou, eh bien, ils atterrissent de manière horizontale, ils n'atterrissent pas verticalement comme une alouette, par exemple. Et donc, cette zone triangulaire aurait très bien pu servir à un hélicoptère qui effectuait sa descente au-dessus du lac et qui atterrissait finalement sur cette zone d'arbres coupés triangulaires. Et donc, pour nous, il pouvait probablement s'agir d'une zone d'arbres coupés réalisés donc par des waquerosos, c'est-à-dire des pilleurs de tombes. Il existe en effet, depuis le début des années 2000, des rumeurs insistantes qui affirment que Paetiti aurait été pillé dans les années 1999-2000 par l'ancien président de la République de l'époque, Alberto Fujimori, avec la complicité de l'armée. Alors, je vous passe bien sûr tous les détails concernant cette affaire, mais sachez, mes chers amis, que ces rumeurs sont très sérieuses. Alors, ces deux coupes d'arbre pourraient donc justement constituer des preuves confirmant le pillage de Paetiti par l'ancien président de la République à l'époque, enfin, il y a une vingtaine d'années. Et ce sont également des coupes d'arbre qui constituent des preuves juridiques devant un tribunal. À partir de cette année de 2014, mon équipe et moi l'ont donc essayé d'attirer l'attention des responsables politiques du pays sur l'existence de ces fameuses coupes d'arbre et sur la possibilité que Paetiti ait été visité et pillé. Alors, il faut que vous sachiez qu'ici, au Pérou, on connaît ces rumeurs de pillage de Paetiti par Alberto Fujimori. Ce sont des rumeurs assez répandues et assez connues aujourd'hui. Et il faut également que vous sachiez que la fille d'Alberto Fujimori, Kaiko Fujimori, est aujourd'hui et depuis des années l'une des principales figures politiques du Pérou moderne. Son parti politique, Fuerza Popular, constitue l'une des principales formations politiques au Congrès de la République, l'équivalent de notre Assemblée nationale. Et ces dernières années, d'ailleurs, Kaiko Fujimori s'est même retrouvée au second tour des deux dernières élections présidentielles. Elle est, si vous voulez, à la droite de la droite. Son parti, Fuerza Popular, c'est un peu une droite rigide, conservatrice et populaire, populiste plutôt, populiste, un peu comme le Rassemblement national. Et Kaiko Fujimori, c'est un peu la Marine Le Pen du Pérou. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, elle et son parti sont très influents au Pérou. Et de nombreux fonctionnaires, dans l'administration en général, mais également dans les ministères, sont des partisans de Kaiko. Ceci explique donc, peut-être, sans doute, pourquoi toutes les démarches que nous avons entreprises depuis 2014 auprès des responsables politiques n'ont pas abouti. Depuis 2015, tous les projets de recherche que mon équipe et moi avons adressés au ministère de la Culture, afin d'organiser une expédition scientifique sur la montagne carrée et dans la région des lacs, tous ces projets ont été rejetés. Et ils ont été rejetés pour quelle raison ? Je vous le demande. Eh bien, parce que le responsable du sanctuaire national de Megantony, un certain Eric Zamaioa-Caillé, nous met constamment des bâtons dans les roues. Alors, là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais en tout cas, sachez que le comportement de ce responsable du parc du sanctuaire national de Megantony est réellement très, très suspect. Est-ce qu'il appartient au parti de Keiko Fujimori ? Est-ce qu'il participe lui-même à certains trafics ? Cherche-t-il à éviter un scandale, celui du pillage de Pei Titi, futur patrimoine mondial de l'humanité ? Sincèrement, je ne sais pas, mais on peut très légitimement se poser la question. En 2015, tout en essayant de convaincre les autorités locales et nationales de nous laisser aller sur la montagne Carrée, je repars donc avec mes compagnons de l'Institut Incarie dans la vallée de Lacoyavero et Apucharo. Et puis, en 2016, comme vous le savez, l'affaire des momies non humaines de Nazca va nous détourner de Pei Titi pendant près de trois ans. Et c'est ainsi que l'on arrive tout naturellement à l'année 2019. Alors, mes chers amis, 2019 est pour nous une année très importante dans la recherche de Pei Titi. En effet, en juillet de cette année, nous avons remis entre les mains d'une équipe de professeurs, de chercheurs de l'Université nationale Saint-Louis-Gonzaga de la ville d'Ica plusieurs momies, de ces momies que vous connaissez sûrement, découvertes à Nazca en 2015-2016. Et donc, à partir de ce moment, nous allons pouvoir enfin, de nouveau, nous concentrer sur Pei Titi. Et c'est ainsi que, grâce au financement providentiel de la part d'un avocat et homme d'affaires suisse et en collaboration avec la municipalité du district de Megantony et avec le soutien technique de la police nationale péruvienne, une administration que l'on appelle la DIRAFPOL, qui correspond, disons, à la police de l'air, eh bien, nous réalisons le 28 septembre 2019 un survol à très, très basse altitude de la montagne carrée et des lacs jumeaux. Alors, à l'occasion de ce fameux survol, nous remarquons d'abord d'étranges structures géométriques sous la végétation, en particulier dans la région des lacs et notamment des lacs situés au sud du petit plateau où l'on trouve ces deux paires de lacs en forme de huit ou de lunettes de soleil et du lac carré. Nous remarquons également la présence de ce qui semble correspondre à un système de canaux qui paraît relier les lacs entre eux. Nous observons également que 60 à 70 % des arbres qui poussent sur ces petits plateaux où l'on trouve les lacs. Eh bien, ce sont des palmiers comestibles. Alors, il faut savoir que les palmiers ne poussent pas comme ça naturellement dans la forêt amazonienne. Alors, bien sûr, on en trouve toujours un par-ci par-là, mais avec une telle concentration, il faut que quelqu'un les ait plantés pour en trouver de manière aussi dense, 60-70 % encore une fois. Les palmiers, c'est un peu comme les bananiers. Les bananiers, si on ne les plante pas, ils ne poussent pas. Et d'ailleurs, on trouve très peu de bananiers en forêt amazonienne. On ne les trouve généralement que dans des plantations. Bref, nous avons vraiment eu l'impression en 2019 de nous trouver au-dessus d'une ancienne zone habitée. Enfin, dernière observation et de taille, celle-là, elle concerne les fameuses coupes d'arbres que nous avions observées depuis 2014. Et selon nos observations, il s'agit bien de coupes d'arbres artificielles. Et les policiers qui nous accompagnent confirment également notre jugement. Et ce qui nous a beaucoup surpris également, un détail très important, c'est que la végétation n'avait pas encore repris ses droits sur ces deux emplacements, c'est-à-dire la première coupe d'arbres carrée et l'autre triangulaire. Ce qui semble indiquer que des waqueros, c'est-à-dire encore une fois les pilleurs des chercheurs de trésors, étaient venus ici peu avant. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, nous avons toutes les raisons de penser que Païtiti, aujourd'hui, doit être en bien mauvais état de conservation. D'où l'urgence d'officialiser son existence. Alors, mes chers amis, inutile de vous dire que, depuis 2019, nous redoublons d'efforts pour convaincre les responsables politiques du pays afin d'autoriser une expédition scientifique sur la montagne carrée et dans la région des lacs. Je ne compte plus les lettres que nous avons adressées au président de la République successif, depuis 2014, au premier ministre successif, au ministre de la Culture successif, en 10 ans, on a bien eu une quinzaine de ministres de la Culture, au ministre de l'Environnement, au responsable du CERNAMP, le Service National des Airs Naturels Protégés par l'État, etc. Et ces démarches avaient trois objectifs principaux. Premièrement, alors c'était évidemment pour autoriser une opération scientifique sur place visant à, premièrement, confirmer ou non la présence de Paetiti. Deuxièmement, évaluer son état actuel de conservation et prendre des mesures immédiates pour sa protection et, troisièmement, investiguer sur les auteurs de ces coupes d'arbres et du probable pillage de Paetiti. Et c'est là, vraiment, notre combat permanent de ces dernières années. En 2020, puis en 2021, comme vous le savez, eh bien, le monde a fonctionné de manière un peu au ralenti en raison de la pandémie mondiale du Covid-19. Et puis enfin, depuis le début de l'année 2022, les choses semblent revenir peu à peu à la normale, malgré la guerre entre la Russie et l'Ukraine et les perspectives de conflit mondial et d'une crise économique qui nous pardonnaient. Donc, depuis le début de cette année 2022, nous essayons, nous redoublons d'efforts afin de convaincre les autorités péruviennes de nous permettre de nous rendre sur place pour officialiser l'existence de Paetiti. Et d'ailleurs, nous y étions presque parvenus en septembre-octobre de l'année dernière grâce au ministère de la Culture de l'époque que nous avions rencontré dans son bureau à Lima à plusieurs reprises et qui était venu à Cusco, que j'ai reçu ici à l'Institut Akari, qui était passionné par cette affaire et convaincu que nous avions enfin réussi à localiser Paetiti. Il était même prêt à demander à l'armée de mettre à sa disposition un hélicoptère de la FAP, Fuerzas Aéreas Peruanas. Mais manque de bol, et bien quelques semaines plus tard, le gouvernement est tombé et ce ministre n'a pas été reconduit dans ses fonctions et malheureusement, tout a été... Enfin, on a dû repartir depuis presque zéro dans ses démarches. Donc, dès le début de 2022, nous avons relancé toutes nos démarches auprès du nouveau gouvernement. Et puis, et puis, en mai dernier, c'est-à-dire il y a trois mois, une sorte de coup de théâtre vient de nouveau bouleverser ma recherche de Paetiti. Alors là, chers amis internautes, c'est très important. Écoutez bien ce qui suit parce que je pense que ce qui s'est passé sera sans doute déterminant pour la suite de nos recherches. Vers la fin du mois de mai 2022, je reçois en effet un message en provenance d'un ingénieur allemand qui travaille en Europe pour une agence spatiale et qui est passionné par la recherche de Paetiti. Cette personne, dont je préfère taire le nom pour le moment, m'adresse avec son message une première photo satellite de la montagne carrée. Et cette image avait été réalisée au-dessus de la montagne carrée il y a un peu plus d'un an. Que voyons-nous sur ces images ? Eh bien d'abord, sur la montagne carrée, on voit que quelqu'un, entre guillemets, a « nettoyé » entre guillemets la forêt sur une bande de 130 mètres de long, environ, pour 10 mètres de large. Et qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais on voit des édifices. On distingue très clairement leur architecture, les parois de plusieurs édifices, des entrées, des patios, etc. Bref, on distingue tout un ensemble urbain. Alors là, je peux vous dire que quand on a découvert ces images, on est vraiment tombé sur les fesses. ça a été un méga, méga choc. Quelques jours plus tard, ce n'est pas tout, quelques jours plus tard, c'était début juin 2022, donc il y a deux mois, ce même technicien allemand m'adresse une autre image satellite, mais cette fois-ci de la région des lacs. Alors c'est toujours, en fait, c'était une grande, c'était une même image, mais il m'en avait envoyé des portions, quoi. Et là, que voit-on ? Eh bien, à quelques centaines de mètres du lac Carré, quelqu'un, avec des guillemets, est venu couper des arbres et a dégagé ce qui ressemble à une forteresse ou à un temple, à moins qu'il ne s'agisse d'un palais, construit en pierres fines et en pierres blanches qui mesurent environ 20 mètres de long. Alors là, une fois encore, alors on voit bien les terrasses, il y a une série de constructions sur différentes terrasses qui également ont été dégagées de leur végétation. Et une fois encore, ça a été pour moi et pour tous mes compagnons d'Incari, dont certains sont archéologues et travaillent pour le mystère de la culture ici à Cusco, ça a été vraiment un méga choc, une immense surprise parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à recevoir ce genre d'informations. Ces ruines, mes amis, sont donc la confirmation quasi définitive de la présence d'un grand complexe archéologique sur la montagne carrée et dans la région des lacs. Justement là où on pense, où tous les éléments que je vous ai indiqués dans la première partie de cette vidéo nous montrent que Païtiti se cache à cet endroit. Un complexe archéologique comme on peut imaginer que peut l'être la cité perdue des Incas. Cela a été pour moi non seulement un immense choc, une immense surprise pour moi et pour mes camarades, mais c'est également aujourd'hui l'objet de très très grandes inquiétudes. Car en effet, ces zones qui ont été nettoyées entre guillemets sont visiblement fraîches. On peut le savoir parce que le sol qui a été nettoyé de la végétation apparaît en marron sur les photosatellites. Ce qui montre bien que en tout cas au moment où ces images ont été prises, ce qui montre bien que des gens sont venus dans les ruines de Païtiti couper des arbres et pour piller le site. Et ces images ont été... Ça montre que ces coupes, ce nettoyage entre guillemets a été réalisé quelques jours ou quelques semaines avant la réalisation de ces images satellites vraiment incroyables. cela démontre une fois de plus qu'à l'heure où je vous parle, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, eh bien Païtiti fait toujours l'objet de pillages. Alors, mes chers amis, j'espère que vous me pardonnerez, mais ces images, pour le moment, on ne peut pas vous les montrer, on les garde confidentiellement. Pour le moment, nous les avons évidemment communiquées au président de la République actuelle, Pedro Castillo, à son Premier ministre, au ministre de la Culture, au ministre de l'Environnement, au responsable national du CERNAMP, celui qui a le service en charge les parcs et les sanctuaires nationaux. Nous sommes donc à l'heure où je vous parle actuellement en contact avec certains hauts fonctionnaires et je pense que ces images sont vraiment hyper importantes pour les convaincre de la nécessité d'aller sur place le plus tôt possible pour non seulement officialiser l'existence de Paytiti, mais surtout pour sauver le site. Alors, toutefois, mes chers amis, et c'est très important également ce que je vais vous communiquer maintenant, je peux vous promettre, juré, craché, juré, c'est que si les responsables politiques du Pérou ne font rien dans les semaines ou dans les mois qui viennent, eh bien, nous, à l'Institut Incarry, nous prendrons nos responsabilités et nous rendrons publics ces images et nous dénoncerons également l'attitude plus que douteuse, en tout cas anormale, de ces mêmes responsables politiques. Alors, nous verrons le moment venu quel format nous choisirons pour divulguer ces fameuses images si, évidemment, les responsables actuels du Pérou refusent de bouger. On espère pouvoir les convaincre d'organiser une opération sur place avant la prochaine saison des pluies au mois d'octobre, mais nous sommes déjà fin juillet. Alors, s'il ne faut rien, on fera, je ne sais pas, une conférence de presse, on va essayer d'attirer l'attention de chaînes de télévision, des médias, non seulement ici au Pérou, mais à travers le monde. Pour le moment, rien n'est arrêté, je pense que d'ailleurs on va faire, on va essayer de bouger, d'attirer l'attention de l'opinion publique tous azimuts. en tout cas, je vous garantis, et ce n'est pas une promesse en l'air, que ce sera un événement qui aura lieu avant la fin de l'année. Voilà, alors c'est vraiment l'objet principal de cette vidéo. Et dans la perspective, ça aussi c'est important ce que je vais vous dire, dans la perspective de vous montrer prochainement ces vestiges, mais également pour achever de convaincre les responsables politiques du Pérou, nous aurions besoin d'acquérir des images satellites radar, des images que l'on appelle SAR, en bande L, capables de révéler ce qu'il y a sous la végétation. Si vous voulez, c'est une technique proche de celle du LIDAR qui est utilisée par certains satellites, notamment pour étudier la calotte glaciaire, les déserts ou les forêts tropicales. Et cette technologie est de plus en plus utilisée aujourd'hui par l'archéologie. Alors, au début, il y a quelques mois, on pensait pouvoir utiliser un LIDAR puisque vous êtes très souvent et très nombreux à me dire pourquoi tu n'utilises pas un LIDAR ? Alors, oui, mais il faut une avionnette, etc. On s'était rapproché d'une société à Lima et ils nous demandent 70 000 dollars pour réaliser cette opération. Alors, évidemment, c'est hors de portée pour nous. Et c'est la raison pour laquelle nous recherchons actuellement un budget d'environ 12 000 dollars pour financer ces images. Nous sommes actuellement en contact avec plusieurs sociétés d'imagerie satellitaire à travers le monde. Et d'ailleurs, dernièrement, un responsable de l'une d'elles m'a assuré que si Paetiti est bien sous cette végétation, eh bien, on le verra. voilà. mes chers amis, si vous connaissez des personnes dans votre entourage, pardon, prêts à nous filer un coup de main pour acquérir ces images, eh bien, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Nous avons là une immense opportunité de pouvoir officialiser l'existence de Paetiti dans les mois qui viennent. Et je sais que si nous ne réalisons pas nous-mêmes ces images, eh bien, d'autres équipes utilisant nos informations publiées sur Internet et ailleurs dans les médias depuis plusieurs années, eh bien, le feront à notre place. Et je pense que ce serait quand même pas très juste. Voilà ce que je voulais vous dire, je pense que ces images, celles dont je vous parlais au début, que m'a envoyé ce technicien allemand et celles que nous voulons acquérir, auront un tel impact auprès de l'opinion publique que le responsable, les responsables politiques de ce beau pays qu'est le Pérou, n'auront pas d'autre alternative que de permettre cette opération scientifique que l'on demande depuis tant d'années jusqu'au Paytiti. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous expliquer et vous dire. Encore une fois, si des partenaires, si des sponsors sont prêts à relever le défi Paytiti avec nous, eh bien, nous les accueillerons vraiment avec grand plaisir. Et je pense qu'il y aura peut-être matière à organiser dans les mois qui viennent un événement ou plusieurs en France autour de ces images et autour de ce qu'elles révéleront. Cela pourrait se faire par exemple autour des fêtes de fin d'année ou aux alentours du début du mois de janvier 2023. Voilà, mes chers amis, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous communiquer. Encore une fois, mille fois merci à tous ceux qui pourront mettre leur pierre à l'édifice. Dans cette perspective, nous venons d'ouvrir un compte sur Tipeee au nom de Thierry Jamin Paytiti et que vous dire d'autre, on peut également me contacter directement en message privé sur Facebook ou par internet à travers mon courrier électronique à savoir contact arrobas grandpaytiti.com Encore une fois, un grand merci au nom de toute l'équipe de l'Institut Incari. Nous sommes arrivés pratiquement aux portes de la cité perdue. Eh bien, je vous propose de franchir le seuil de cette cité ensemble. Voilà. Enfin, pour terminer cette vidéo, voilà les événements qui auront lieu dans les semaines et les mois qui viennent autour de Paytiti. Alors, premièrement, à partir de mi-septembre, sachez que les deux documentaires Incamazonia, Incamazonia 1, Incamazonia 2, ont été réunis récemment pour ne former qu'un film de deux heures et demie. Et ce film, eh bien, il sera disponible uniquement en anglais sur les principales plateformes en VOD aux États-Unis et au Canada. Tous ceux qui veulent les découvrir en français peuvent aller sur le site de JungleDuck, jungleduck.com et vous le trouverez en deux épisodes, en français ou en anglais. Deuxièmement, je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines, le 18 octobre prochain, sortira aux États-Unis et dans tous les pays anglophones, mon prochain livre consacré non seulement à l'affaire des momies non humaines de Nascar, mais également à l'affaire de Machu Picchu et bien évidemment à mes recherches sur les traces de Paytiti. Ce livre sort chez Adventure Unlimited Press, sous le titre de Lost Paytiti and the Non-Human Remains of Nazca. Je suis désolé pour mon accent anglais. Ensuite, en novembre, et bien la chaîne allemande ZDF diffusera un documentaire consacré au mythe de l'Eldorado et consacré également à mes recherches sur les traces de Paytiti. Ce documentaire sera aussi visible sur Internet mais en langue allemande car comme il s'agit d'une chaîne publique, il donne accès à tout un chacun à travers le monde au visionnage de ce documentaire. Vous y verrez notamment à cette occasion certains sites de Laco Yavero et des images de la montagne carrée et des lacs filmées par moi-même en 2019. et puis enfin comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant il y aura la fameuse révélation de ces images totalement inédites des ruines de Paytiti. Et vraiment mes chers amis j'insiste sur le fait qu'il s'agit bien des toutes premières images jamais diffusées concernant les ruines de Paytiti. Mais allez donc comme je vous l'ai également expliqué pour le moment il est encore un peu tôt pour vous donner les détails de cet événement. On verra ce qui se passe dans les semaines et les mois qui viennent. Je pense d'ailleurs qu'il n'y aura pas un seul événement mais qu'il y en aura plusieurs au Pérou en France et sans doute ailleurs. Voilà mes très chers amis ce que je voulais partager avec vous concernant nos recherches sur les traces de Paytiti. Je pense très sincèrement que nous n'avons jamais été aussi proches de révéler enfin l'existence de cette fameuse et de cette sacrée cité perdue et d'en montrer les images. Alors encore une fois un grand merci d'avance à tous ceux qui pourront nous filer un petit coup de main pour acquérir ces précieuses images satellites radar. Au nom de tous mes compagnons de l'Institut je vous remercie pour votre attention et je vous embrasse tous très fraternellement en vous disant à bientôt. Ciao les amis !